... Moi-même, je suis éleveur. On a mis en place un accompagnement auprès des éleveurs victimes d'attaques de manière à ce qu'il y ait le moins possible d'incidence quant à la santé de l'éleveur liée au stress créé par les attaques de loups. Tu sais qu'il est là, donc tu gardes tes brebis toute la journée. Tu dis, putain, ça se trouve, il est là derrière un caillou, il te regarde, toi, tu ne le vois pas. En fait, tu as la jumelle toute la journée, tu en es à essayer de voir si tu vois quelque chose, machin, et tu ne vois rien. Et puis tu ne verras rien, quoi. Puis tu te refais attaquer, puis tu ne revois rien, quoi. C'est ça qui est le plus flippant, en fait. Tu deviens presque limite parano, quoi. Tu te dis, putain, cet astro, il est là, machin, tac, un truc qui bouge, tac. Et tu ne le vois pas, quoi, il est trop intelligent. Il y a 345 bêtes dans mon troupeau. Moi, je passe 365 jours avec par an. Je passe plus de temps avec mon chien et mes brebis qu'avec ma faim. Tu es tout le temps en train de marcher, de trafiquer avec tes brebis, donc tu connais leur caractère. Tu connais très bien tes brebis. Une brebis qui meurt, c'est un drame. Moi, je dirais que c'est nos enfants, quoi. C'est pareil, quoi. On a quelque chose de sentimental avec. On y est là tous les jours, on les pousse tous les jours, on va leur donner à manger tous les jours. C'est qu'on est avec les bêtes, mais on sait ce qu'elles subissent aussi derrière. Et c'est très, très dur à vivre. Nous sommes sur une brebis qui a survécu à une attaque de loup. Elle a été poinçonnée à la gorge. En fait, il y a la trace des deux crocs. C'est une brebis qui a survécu trois semaines. C'était une familière, donc une brebis qui répondait à son nom, qui était meneuse. Donc, il menait tout le temps le troupeau. Et après, je n'avais pas envie de la tuer, quoi. J'aurais dû la tuer, pour être honnête. Elle souffrait trop, mais des fois, tu ne peux pas. Je ne suis pas un boucher, moi. C'était... Enfin, c'est comme ça. Suivez attentivement cette brebis. Morsure à la patte postérieure. L'animal blessé tente de rejoindre le troupeau. Mais elle se retrouve rapidement mise à l'écart par le loup. Sa fuite va l'entraîner dans la pente. Après plusieurs chutes, la brebis blessée ne se relèvera plus. La première attaque, c'est celle qui marque le plus, en fait. Le matin, tu arrives au troupeau. Tout le troupeau est couché, comme si de rien n'était. Et à 700-800 m du troupeau, t'as 10 brebis qui reviennent, mais comme des mâles et qui sont complètement affolées, quoi. Et là, tu te dis, waouh, il s'est passé un truc. Tu prends les brebis pour les descendre au chalet pour compter. Et là, tu fais 200 m et tu tombes sur un cadavre. Donc là, t'as bien les boules. Tu regardes la brebis, tu la reconnais en plus. C'était une brebis qui était pleine, qui avait deux agneaux dans le ventre. Et puis, dans le troupeau, t'entends comme un ronflement. Un truc qui fait... Et puis tu vois des brebis qui ont un peu du sang sur le flanc. Mais c'est pas des bêtes blessées, quoi. Donc là, tu dis, il y a une brebis qui est blessée dans le troupeau, quoi. Puis qui fout du sang sur les copines. Et tu continues. Et en fait, au bout de 300-400 m, cette brebis, elle se retrouve derrière le troupeau. Et elle a la gorge à moitié arrachée, quoi. Avec l'autre arrachée qui sort, et forcément, elle fait... Donc là, tu prends ton opinel parce que t'as que ça sur toi et tu la sèches. Et là, tu dis... Voilà, là, dans ta tête, il se passe tout un tas de trucs, quoi. Il y a un choc immédiat. Les éleveurs sont horrifiés déjà de voir souvent des scènes qui sont extrêmement violentes. Le risque, si vous voulez, c'est que l'éleveur se retrouve à s'isoler et à ultérieurement avoir ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique. C'est-à-dire avec des flashbacks. La nuit, ils vont se réveiller, donc au moins de bruit, en se demandant s'il n'y a pas encore le loup qui rôde dans les coins, etc. Ils peuvent tomber dans la dépression avec suicide. L'aide berger que j'avais avec moi il y a deux ans, en fait. Il s'était fait cartonner 25 brebis. 50 brebis disparus, 25 brebis blessés, avec des jambes cassées et tout. Ils ont chialé au téléphone. Enfin voilà. Et puis toi, tu... Ben voilà, il faut trouver les mots, quoi, pour... Pour essayer de le réconforter. Et puis voilà, il faut qu'il tienne le coup, quoi. Alors déjà, dans un premier temps, la MSA a mis en place un numéro de téléphone, MSA Détresse, où là, donc, c'est l'éleveur qui peut appeler lui-même pour témoigner de son ressenti. Eh bien, ça peut être aussi sa famille, ça peut être sa femme, ça peut être son voisin, ça peut être quelqu'un qui peut, donc, nous aiguiller, nous épauler pour dire, voilà, il y a une personne qui est dans tel secteur qui va mal. Donc du coup, il nous alerte, et nous, ça nous permet de contacter ses éleveurs et essayer de mettre quelque chose en place, un soutien psychologique, s'il est d'accord, bien évidemment. L'idée d'avoir été, si je puis dire, violée dans son intégrité, puisque c'est ce qu'il ressent, en fait, fait que du coup, vous n'êtes plus disponible pour votre famille, donc il y a effectivement de l'agressivité qui risque de se développer au sein de la famille. Quand t'as une meute avec 7 huiloups qui sont là, dans le coin, et qui t'attaquent tous les 3-4 jours, tu gardes la journée, puis tu restes la nuit avec les brebis, quoi. Donc dans ce cas-là, quand c'est que tu vois ta femme, quand c'est que tu vois tes gamins, quand c'est que tu dors, quand c'est que tu vis, quoi, tout simplement. À ce moment-là, il est possible de faire appel à une assistante sociale. L'assistante sociale, elle peut intervenir au niveau de sa conjointe, et puis au niveau également des enfants. Il peut y avoir des programmes qui peuvent être mis en place de soutien pour la famille en totalité. Notre métier, c'est d'être berger, et qu'on soit serein, que nos bêtes soient en sécurité. Donc je veux dire, si on veut qu'elles soient en sécurité, qu'est-ce qu'on fait ? On les rentre. Les éleveurs, donc maintenant, avec cette peur du loup, ils doivent rentrer leur troupeau le soir. Il y a également la mise en place de clôtures. Donc c'est des travaux qui n'existaient pas et qui ont été rajoutés. L'aide qu'on peut leur apporter, c'est par rapport à notre expérience en tant que conseiller sur le terrain. On a peut-être vu des expériences dans d'autres exploitations, leur transmettre. On peut aussi les accompagner par rapport à améliorer leurs conditions de travail, par rapport à la pose des barrières, des choses comme ça. Voir qu'il y a quelqu'un qui peut leur apporter quelque chose. Économiquement, ça fait deux ans qu'on a des attaques régulières, et deux ans que la prolificité du troupeau, elle baisse. Il y a des brebis qui ne font plus d'agneaux. Moi, c'est la dernière attaque, j'ai eu 25 brebis tuées. J'ai minimum 25 brebis que j'ai vues qui ont avorté. Des agneaux que je n'ai pas vendus. C'est donc de l'argent que je n'ai pas ramené. En cas d'attaque, nous sommes amenés à apporter des réponses financières par rapport à la situation économique dramatique des éleveurs. Ces appuis financiers peuvent prendre forme d'échelonnement des cotisations sociales, voire au cas par cas des prises en charge de cotisations sociales, de manière à ce que les preuves soient quand même beaucoup moins difficiles à supporter. Je pense que c'est important que la MSA soit là, parce qu'il est important qu'on nous comprenne. Qu'on comprenne ce qu'on vit. Ce n'est pas qu'on soit contre le loup, c'est que simplement, c'est un métier qu'on ne peut pas partager avec le loup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501